Voilà, merci mesdames, messieurs, vous avez vu, certainement le décor a changé un peu de tupé parce que le contenu va aussi varier. La libre opinion d'aujourd'hui est un peu spéciale, il faut le dire comme ça. Nous voulons parler des enjeux, des acquis, mais aussi des circonstances de la lutte révolutionnaire de l'AFDEL. Ça fait plus de 25 ans, ou près de 25 ans si vous voulez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'AFDEL nous a apporté ? Parce que demain, nous allons encore célébrer cette entrée de la révolution muséiste. Après la mort de Musée, son fils est venu et a pris le commandement. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre les idéaux fondamentalistes des musées sur le plan politique et révolutionnaires, pérennisés par Félix Tissékédi ? Qu'est-ce que je veux dire, Joseph Kabila ? J'ai beaucoup cité Félix Tissékédi à la précédente émission, il faut l'accepter comme ça. Est-ce que Kabila a-t-il pérennisé la vision des musées Laurent-Désiré Kabila ou non ? Certains l'ont appelé opportuniste, d'autres l'ont appelé un héritier, d'autres l'ont appelé un exurpateur. Il y a eu beaucoup de nos doiseaux et c'est comme ça que nous allons scruter un peu, de façon historique, de façon analytique, les fonds de cette affaire, c'est qu'a apporté aux Congolais, je vais dire le 17 mai 1997, le 17 mai 2022, ça va faire près de 25 ans. Qu'advient-il après la mort de Musée, le départ de Joseph Kabila ? Est-ce que la lutte muséiste a encore la valeur, le contenu ou c'est fini avec les muséistes, c'est fini avec l'AFDEL ? Bienvenue à vous tous, il s'appelle India Omari. Avec lui, on a changé un peu le décor. Le décor de la libre opinion, c'est un décor un peu fracassant, c'est un décor de choc. Mais ici, c'est une émission historique, une émission d'éveil patriotique, une émission des idées rénovatrices pour le changement de notre pays. Bienvenue, M. India Omari. Merci. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Louis-France, vous êtes parti de muséistes, akabilistes, josephistes aujourd'hui. D'abord, la première question que je vais vous poser, c'est une question d'actualité, on a appris, qu'il y aurait eu des tractations au niveau du FCC pour destituer Emmanuel Ramazan-Nichadari du PPRD, parce qu'on estime que sa vision n'est pas à la hauteur aux attentes et à la vision de Joseph Kabila. Il faut trouver quelqu'un de plus rationnel. Selon les indiscrétions, une réunion d'urgence a été convoquée à Kinnakati autour de Joseph Kabila. Vous confirmez cette information. Bon, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Les réunions se multiplient au niveau du parti et au niveau du FCC. Nous sommes dans un narratif du changement opérationnel sur le plan de la dynamique politique actuellement. Nous sommes en train d'aller aux élections, parce que le PPRD, le FCC, est en train de resserrer pratiquement à ses rangs. Donc, sa troupe aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une manière de pouvoir rassembler. Rassembler pour faire quoi encore ? Pardon ? Pour faire quoi ? Nous sommes en train de, je dis ceci, nous sommes concentrés, notre idéal actuellement, c'est les élections de 2023. Pour faire quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel est l'objectif d'un parti politique ? Non, mais vous aviez conquéris le pouvoir, vous l'aviez exercé, vous l'aviez laissé. Occupez-vous de l'agriculture. Je vais vous dire deux choses. Oui. Quand on crée un parti politique, comme nous avons créé à l'époque les PPRD. Donc, des LifeDales au CPP, des CCP, des CCP, des CCP au CPP, des CPP au PPRD, des PPRD à Live… Les PPRD n'étaient qu'une suite logique de CPP… Je vais vous expliquer, parce que moi, je viens de la FDL. D'abord, je vous présente, vous êtes venu avec Mouzé, vous n'êtes pas un opportuniste. Vous êtes venu avec Mouzé dans ce pays, vous aviez servi Mouzé sous les drapeaux, vous avez servi Joseph Kabila. J'ai servi mon pays sous les drapeaux. Et puis, en passant par… quand tu dis « j'ai servi Kabila », non, j'ai servi… Mais les idées de Kabila, les idées politiques de Kabila… Oui, je porte les idées en force de Kabila. Quoi de plus normal que nous puissions les dire comme ça ? Oui. C'est comme si tous les kabilistes ne voulaient plus qu'on dise que vous aviez servi Kabila. Non, mais qui… comment vous pouvez… Il y a des gens, quand vous posez la question, vous avez servi Kabila. Non, je n'ai pas servi Kabila, j'ai servi les peuples. Non, je n'ai pas servi Kabila, j'ai servi les pays. Mais Kabila, c'est un esprit. C'est un esprit ? Oui, un grand esprit. Kabila a atteint la conscience supérieure. Félix Seghed n'a pas encore atteint. Je dis « Kabila a atteint… » Est-ce que Félix Seghed n'a pas encore atteint l'esprit supérieur ? Vous et moi savez qu'on y va toujours comme ça. Laissez-moi chanter. Ce n'est qu'un début. Laissez-moi… Je ne vous ai même pas salué. India Marie, merci. Ça fait longtemps. J'étais en manque de vous. J'étais quelque part hier. Alors, on a mené un débat autour de vous. Il y a quelqu'un qui a dit… C'est un politique. Il a dit… J'apprécie quand India passe à ton émission. India est différent à ton émission qu'ailleurs. Quand India est sur un autre plateau, il ne donne pas le meilleur de lui. Parce que parfois on l'amène dans les terrains de polémiques, de turbulences et de ceci. Il ne parle, il ne s'exprime pas. Il prend le temps de répondre aux attaques, aux attaques de tel, de tel. Mais quand India est sur ton plateau, tu sais l'exploiter. Il parle technique. Et en ce moment, tout le Congolais retient quelque chose sur ce qu'il dit. Et je suis resté la nuit, je me suis rendu compte finalement que c'était vrai parce que j'ai visualisé quand même certaines de vos émissions. J'ai trouvé qu'il avait raison. C'est un député national. Merci. Merci pour ces députés, de cette estime. Je ne me vante pas. Je suis un jeune qui a fait son temps, qui pourra un jour disparaître aussi. Ce n'est pas facile de garder son succès pendant une vingtaine d'années. Ce n'est pas facile. Déjà cinq ans, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. J'ai géré les succès par rapport aux critiques, comme vous venez de le dire. merci pour ces députés. Je crois que non. Je vais vous dévoiler son nom en dehors des caméras. Je crois que c'est quelqu'un qui m'aime, qui m'aime beaucoup. Moi, j'ai été encadré à l'université par des gens comme Dédé Moupassa. Dédé Moupassa, c'est un grand frère. Je l'ai salue. Il a manqué mon émission. Dédé Moupassa, il m'avait promis qu'il devrait passer, d'ailleurs vous m'avez rappelé, il devrait passer au courant de la semaine ici. Lui aussi est un moséiste. Oui. Ah, il faut qu'il intervienne. Oui. Mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dédé. Moi, je suis arrivé à l'université, la première personne qui m'a aidé à me soulager à me souloger à l'université, c'est Dédé. Dédé Moupassa, les mots dépassent. Oui. Je venais d'arriver, comme Kinois, il m'a soulogé. J'ai resté au-dessus de Dédé Moupassa. Il y a eu des lits à s'y proposer. Moi, j'étais celui qui m'a encadré. Puis je suis retrouvé deux amis, comme mon papa, Yahi. Moupassaï ? Non, non, pas lui. Lui était... Il était prof. Qu'est-ce qu'il est devenu, Mikaï Lange ? J'ai trouvé des amis... Vous l'aviez tué, il paraît que c'est... Comme... Ah, j'ai... Vous l'aviez déstabilisé. Non, non. Mikaï Lange, Moupassaï. Non, je le salue. Il doit être en France. Il est en train de suivre les soins. C'est un vieux qui m'apprécie beaucoup depuis l'université. Oui, je le salue. Je salue... Moi, il m'a enseigné la psychologie de la communication. Oui, c'est un grand. Il y a des gens comme Labana, Lassaï, Abar, qui... Il m'a enseigné. Les profs... Au fait, Kilangamoussinde, il m'a enseigné. D'ailleurs, c'est lui qui m'a nommé comme commandant de la brigade des Sidiantines à l'époque. Aujourd'hui, il est... C'est le seul Congolais qui a l'académie de... Très bien. C'est le 16. Alors, on va entrer. On va entrer. Il y en a beaucoup. Le Lissango, il y a Anjila. Je suis aujourd'hui toutes les publications du vieux, comme en fait... Quel vieux ? Le vieux, le professeur Adrien, les grands professeurs en Afrique, aujourd'hui, qui nous en sommes restés. Adrien, Molumbati, Ngacha, qui continue à son âge, là, qui continue à publier. C'est pas facile. C'est comme ça que non, quand vous allez à l'université de Lubumbashi, vous allez retrouver aujourd'hui la différence sur le plan critérium pour une université électrique. Vous retrouvez les thèses. Un professeur qui vient à la télévision qui dit « Je suis professeur, surtout avec les systèmes actuels docteurs, professeurs docteurs qui viennent. » Les gens ne peuvent pas être professeurs sans être docteurs. Oui. Pourquoi dire « Professeur docteur » ? Mais c'est Mova, il faut dire ça. Non, mais j'ai dit ceci. Pourquoi ? Il faut dire ça « Mova Sakani » ? Vous l'avez déjà vu, les Français disent « Professeur docteur ». Il faut dire ça « Mova Sakani », il faut dire ça « Nehmi ». Donc, au fait… Monsieur India, il faut le dire à Nehmi, il faut le dire à Likofia Raïs, Mova Sakani. Non, mais j'ai connu à l'époque Madame Bourgeois qui était un grand professeur. Vous voulez m'échapper ? Attendez, non, non, je réponds. Je dis, il faut, ces leçons, laissez-moi répondre. Mais ces leçons, il faut les donner à Nehmi Moulanya, à Minaku, à Shadari Ramazani. Laissez-moi répondre. C'était à titre du rappel. À mon niveau, à mon époque, on a connu, ça c'est l'histoire des 80, 81, 82, 88, 91, 92. Bon, 90 après, avant l'ITITI. Il y avait un professeur, bon, une professeure qui s'appelait Madame Bourgeois en médecine qui a fait échouer son mari. Vous en avez déjà parlé une fois au cours d'une émission ici. Donc, aujourd'hui, quand on voit des gens qui défendent les thèses avec mention de distinction, nos universités, l'université, par exemple, aujourd'hui, ne font plus, nos universités ne font plus échouer. On dit que c'est depuis le temps de Kabila parce que c'est sous Kabila que nous avons vu, on a dénoncé le diplôme politiquement obtenu. de toutes les façons. Quand on parle de Kabila, là tu veux zapper, il n'y a pas de problème. Je remercie les députés, je remercie tous mes aînés qui continuent à m'accepter. Je remercie beaucoup d'autorités. D'abord, commencer par Kabila lui-même qui m'a envoyé autre en Europe pour renforcer mes capacités pendant des années. et son père m'a envoyé en Chine, il m'a envoyé au Kiba, il m'a envoyé en Namibie, il m'a envoyé en Libye, il m'a envoyé en Tanzanie, il m'a envoyé en Angola pour être formé. Alors on va entrer. Vous savez que on doit vraiment entrer dans le vif des sijets. Attendez, je vais entrer dans le vif des sijets. Il y a beaucoup de choses à dire, nous risquons de consommer. Non, je vais vous dire aujourd'hui, India a bénéficié trois grandes études et c'est comme ça je suis un homme complet. J'ai fait les études militaires, hautes études militaires. India a fait les études classiques. India a fait les hautes études idéologiques. Vous savez, les études idéologiques coûtent cher à un gouvernement ou à un pays. Moi, j'ai bénéficié de ces études-là. Mon pays a payé. Ce sont les penseurs qui réfléchissent sur les doctrines, les doctrines, sur les systèmes politiques. sur les régimes politiques. On compare. Les régimes politiques comparaient. C'est-à-dire, on va aujourd'hui. Tu vois ce qui se passe... On invente même. Voilà. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, par exemple. Les accords de Yalta. Comment les Américains et les Russes... Nous, on a étudié. Comment les Américains ne peuvent pas permettre aujourd'hui, par exemple, à la Russie d'aller implanter leur influence militaire au Mexique ou au Kiba. Mais que votre expérience, votre expertise soit bénéfique aussi pour les pays à travers Félix Tsekedi. Non. Bon, écoutez... À travers Félix Tsekedi, vous ne le faites pas. Ben, cher ami, je vous ai dit ici... Avec Félix Tsekedi, vous ne le faites pas. Non, attendez. Vous ne faites pas profiter le pays de votre expertise à travers Félix Tsekedi. Mon cher ami, je vais répondre. J'étais en train de remercier les gens qui... Non, c'est bon. Je pense qu'on... Laisse-moi terminer. Laisse-moi. Tu vas aller... Ce n'est pas... Vous savez qu'il y a des choses. Laisse-moi. D'ici là, on va vraiment glisser. Oui. Laisse-moi terminer. Je remercie le président Joseph Kabila. Je remercie son père, Mzee, Laurent-Désiré Kabila, qui est mon maître. Qui est mon maître. Je remercie, au fait, tous les héros. Les pauvres Samba, les... Samba Kaputo. Je remercie également... D'une mort très mystérieuse. Oui. Je ne sais pas. Je remercie... Non, mais il faut... Monsieur India, quand vous parlez des héros... Laissez-moi... Attendez, non, mais c'est important. Vous savez, dernièrement, quand on a fait l'émission, vous et moi, quelqu'un m'a envoyé un extrait que moi, je ne vais pas couper. Je voulais dire, attention, je suis scientifique. Alors, on m'a envoyé... Alors, quand vous parlez, quand vous nous citez... Laissez-moi l'enchaînement d'idées. Quand vous nous citez les héros, les Samba Kaputo, les AKM... Oui, Augustin Katumba Manké. Il faut aussi nous dire... Oui. Non, non, il faut aussi scriter les circonstances de mort de ces gens-là. C'est que ça sera honnête. Laissez-moi un peu. Ça sera honnête. Laissez-moi un peu. Je remercie également, en fait, AKM. Je remercie Deogracias Bouguera. Je suis passé. Gaëtan Kakoudi. Ce sont les grands qui... Tous morts dans des circonstances mystérieuses. Mais j'ai dit ceci, je ne suis pas là comme... Comment on appelle les médecins, les légistes ? Je ne suis pas le médecin des légistes pour pouvoir en faire... Et puis, je ne souhaite pas la mort parce que mon musée aussi est mort dans les circonstances que vous connaissez. Non, que personne ne connaît. J'ai dit, non, mais il y a un militaire, une garde qui est venue l'abattre. Comme vous parlez de la mort. Laissez-moi terminer. Non, mais c'est bien. Vous savez, quand vous vous ouvrez la bouche, il y a des choses... Laissez-moi terminer. Je remercie également. Allez-y. Parce que je suis... 30 secondes terminer parce que je veux vous enchaîner. Je remercie également les conseillers. parce que je suis conseiller de Vital Caméré. Je remercie également VK à qui... Vous remerciez aussi Pascal Niembo. Oui, c'était... Il nous donnait les couloirs pour aller au camp au camp au camp au camp au camp au camp Il a fallu les coups de fil. C'était l'assistant du président, l'assistant du chef d'état-major terrestre. Tu vois, quand les gens pensent que Pascal c'est n'importe qui dans notre... Moi, je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle si Pascal c'était... Pour voir le président Joseph Kabila, il faut passer par Pascal ici à la force terrestre. Il n'était pas n'importe qui à l'époque. Et puis, c'est quelle époque ? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? La plupart de nos partis politiques, on n'a pas de références. C'est comme ça que nous... Même au niveau du PPRD, aujourd'hui, je suis en train de me battre pour qu'on crée une ligue de vétérans. Et je vais arriver. Ligue des anciens. C'est comme si vous vous trouvez qu'à ces niveaux... Non, mais il faut... Non, c'est-à-dire que... Il faut quand même vous reconnaître... Non. Cette ligue est importante. Il doit avoir une mission de sagesse historique. Tu vois ? Nos jeunes gens qui sont en train d'arriver doivent avoir la cour de l'histoire. Même qu'on est très... Regardez aujourd'hui... Quand quelqu'un... Il faut que je vous pose des questions. Ne vous donnez pas des sujets. Je remercie également le général Etumba. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Pardon ? Je remercie certains grands maîtres et un grand esprit aussi. Oui ? J'ai appris aujourd'hui des analyses à hypothèse concurrentielle à travers lui. Les Belges m'ont suffisamment formé. Merci. Oui ? Donc, en fait... Laissez-moi vous poser des questions. On va commencer l'émission. M. India Omari, merci. Nous sommes en direct de la libre opinion. Mais le décor a changé parce qu'on va parler de l'entrée de la fidèle et de la mort du musée. Cette émission est dédiée à un muséiste de premières et dernières heures. Maître Pascal Nimboumou Yumba. Ce jour, on pense toujours aux muséistes. Alors, M. India Omari, on va faire un exercice beaucoup plus pratique pour nous aider de façon résumée à comprendre ce que c'est la fidèle et ce que c'est M. Laurent de Zéry Kabila. Quand je vous donne deux minutes, usez de vos deux minutes et terminez l'exposé parce que je dois vous poser des questions. Merci. S'il faut résumer la fidèle en deux minutes, vous regardez le Congolais face à la caméra, vous dites voici ce qu'a été l'AFDEL en deux, je vais prendre trois minutes. C'était quoi l'AFDEL ? L'AFDEL, au début, c'était AFDEL-C, c'était l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Le mot AFDEL a été créé le 18 octobre 1996 à l'Emera. Très bien. Ça s'appelle la fusion des quatre partis politiques, des grands leaders, chaque leader, Massa, Sounendaka, Kisat Singandou, Degasas Bouguera et Moselle Laurent Zizekarou. Les quatre ont fusionné leurs partis politiques en alliance. C'est ce que vous appelez le protocole d'accord de l'Emera. Et les gens font des supplications au lieu de parler en termes des relations internationales, un protocole d'accord et parlent de l'accord de l'Emera. Le protocole d'accord de l'Emera n'est que la fusion des quatre partis politiques en alliance. Ce sont ces jours-là, le 18 octobre, ces quatre partis politiques se sont donnés des objectifs. et ce musée qui a été porté-parole de l'alliance, qui a écrit en minuscuit les textes, les grands textes de l'alliance, les objectifs, la vision de l'alliance, les objectifs, en fait, les programmes et les autres textes, les règlements intérieurs, les statuts, et avec un objectif. Quel est-elle l'objectif ? Non, l'objectif de l'alliance était situé à trois étapes. C'est-à-dire libérer les pays et instaurer et démanteler les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord libérer les pays et instaurer et démanteler les systèmes mobutiens. On libère les pays du pouvoir dictatorial et on démantèle les systèmes. Deuxième étape qui était d'objectif, c'est la démocratie. Il faut démocratiser ces pays. Ceux qui vont lire les premiers textes de l'alliance, on parle de la redémocratisation. pour Mouzé, la démocratie des 60 a été suspendue. Il a fallu continuer l'élan de l'Oumumba. Ça, c'est Mouzé. Dans le premier texte, mais dans les objectifs, on a parlé de la démocratisation et instaurer l'état des droits dans les textes de l'alliance. Ce que vous appelez aujourd'hui l'état des droits a été déjà construit par Mouzé. Ceux qui nous appelons, vous n'appelez pas. Écoutez, c'est pour cela que non. Ceux qui nous nous appelons ou ceux qui vous appelons. Je vais me mettre à l'aise. Ceux qui nous appelons aujourd'hui, l'état des droits. C'est pour cela que non, pour être en adéquation. Vous l'avez dit pour me mettre à l'aise. En soi, vous n'êtes pas convaincu. Vous m'avez donné des minutes, tu es en train de... Non, mais vous êtes allé. Déjà, ça fait près des minutes. Mais t'allais-y rapidement, il n'y a pas de problème. Pour Kabila, être en adéquation avec les plans, la vision de son père, quand nous étions des experts en San City, il a instruit Vital Kamere d'inscrire l'option de son père dans les textes qui fondent les pays, c'est-à-dire la constitution, la loi fondamentale. C'est comme ça que vous voyez l'article 1 de la République d'un État de droit. C'est suite à l'enchaînement logique de la vision de son père. Kabila est venu pérenniser la vision de son père et il a inscrit ça. Et dans la demande aux gens qui étaient à San City, ils vont vous le dire. C'est un débat houleux qui a suscité. Bon, on fait plusieurs réactions, mais on est arrivé à gagner. je crois que non, les Roubaix-Rois sont là, qui peuvent témoigner, les Niarougabos sont là. Il y a beaucoup de gens qui étaient là et les autres sont là. Ils peuvent un jour passer ici pour témoigner de ce que je suis en train de dire. Ça ne vient pas de ma tête, c'est inscrit. Ça a été, je suis en train de resituer l'historique, en fait, les récits, les événements au moment où les choses se sont déroulées. Et la troisième étape pour Mouzeh, c'était de reconstruire les pays pour amener les pays au développement. Il faut commencer par construire les pays et amener les pays au développement. Voilà les trois étapes. Très bien. Mouzeh a libéré les pays. Kabila est arrivé, son fils, il a démocratisé les pays. Il était dans un processus d'instaurer un état de droit et il est passé à la troisième étape qui était construire et reconstruire les pays et dans un processus d'amener les pays au développement. Pourquoi ? Parce que le développement est un processus cumulatif. Très bien. Donc, voilà ce qu'ils veulent comprendre au fait le travail, la vision. Est-ce que, la question que nous devons nous poser tous, est-ce que par rapport à cette vision-là, est-ce que Joseph Kabila s'est écarté de la ligne ? On va entrer dans l'aspect Joseph Kabila, la pérennisation du combat des musées, ne vous en faites pas, n'anticipez pas. Alors, ça c'était, merci pour l'exposé lié à la philosophie, à l'idéologie, mais aussi aux actions. Mais en passant, je vais vous dire ceci que nous, on a pris pour avoir, pour prendre Kikwit, quand nous avons pris Kikwit, nous avons pris les premiers avions avec Dédé Mopassa, ton frère, pour arriver à Kikwit. Et c'est lui qui était le sensibilisateur pour amener les gens à l'alliance. Très bien, Dédé Mopassa, je vais l'avoir, certainement je l'aurai demain, il va passer demain à la vie de vos opinions, je vais l'appeler. Alors, aujourd'hui c'est un député national, il y avait aussi dans notre entourage, il y avait aussi les vice-premiers ministres, l'ancien vice-premier ministre des infrastructures, vous connaissez votre frère? De l'infrastructure? Oui, oui. Ah, qui, attendez, celui qui venait de partir, oui, oui, je connais le vieux. Qui était dans le groupe des moins-un congolos, au fait, c'est mon ami, comment j'ai perdu, il était secrétaire général adjoint du parti. Son nom va venir, il n'y a pas de problème. Oui, bon, son nom va venir, c'est... Alors, est-ce que Mouzee avait-il atteint son objectif? Oui. Parce que moi, je vais vous faire des révélations. Selon les indiscrétions, Mouzee lui-même avait plusieurs erreurs politiques. Par les faits, parce qu'aujourd'hui, après la mort de Mouzee, on nous présente les choses telles que, non, Mouzee, c'était un homme, c'était un homme, mais dans le combat, Mouzee a été abandonné par Sien, notamment Che Guevara. Che Guevara est allé voir Mouzee dans le maquis pour discuter avec lui sur l'idée qu'il avait de ce pays. Il a trouvé un affairiste en train de vendre des diamants, d'acheter des diamants, gauche à droite, c'était un commerçant. Alors, sur RFI, l'interview existe, Che Guevara a dit, « Ce n'est pas l'idée que j'avais de la personne. Et un homme comme ça, il ne fera pas long feu. » Che Guevara est parti, il n'a plus continué de discuter avec Mouzee. Trois ans après, Mouzee est mort. est-ce que Mouzee, lui, en dehors du fait d'avoir été un homme envoyé par Dieu pour libérer ce pays, est-ce qu'était-il impolitique ? Vous qui l'aviez côtoyé, parce qu'une chose est d'être intelligent, une autre chose est d'être impolitique, connaître le jeu, les enjeux et les circonstances politiques d'un État. Est-ce que Mouzee était impolitique ? Ou il a été formé pour être impolitique ? Merci beaucoup. Quand je dis de gens qui ont atteint une conscience supérieure dans les pays, je peux vous citer trois ou quatre personnes. Quatre. Je commence par Lubumba. Lubumba. Je peux commencer, je peux aller par Maloula. Maloula. Je peux passer par Mouzee Ngo. Mouzee Ngo ? Et Mouzee. Et Mouzee. C'est fini ? Non, mais c'est les gens qui ont atteint... Non, je dis c'est fini. Dites-moi oui. J'ai dit ceci. Oh, monsieur Elia. J'ai dit... S'il vous plaît. Moi, je suis... Vous savez, je vous aime beaucoup. Pourquoi ? Mettez-moi en dehors de toute polémique. Je suis en train d'expliquer des choses. Mais de quelle polémique vous parlez ? Écoute. Non, mais vous avez... Non, non. S'il s'agissait que je cite 50... Non, j'ai dit ceci. Non, non, non. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Mais c'est toi qui dois être à l'aise. Moi, je vous ai... J'ai juste demandé est-ce que c'est fini ? Moi, je gère vos e-mails. Comme politologue. Indien ou Marie. Non, c'est pas vrai. La gestion des e-mails. Non, mais c'est qu'il y a bien. Vous avez la maîtrise de la libre opinion. Vous avez géré les contours et les cartes. Non, c'est intéressant. Donc, les quatre que vous avez cités, vous avez parlé des Mouboud... Comment ? Des Mouzé ? Non, je n'ai pas... Je n'ai pas de Moumba. Moumba, Moumba, Mouzé, Cardinal Maloula, Maloula, Mosengo. Mosengo, quatre. Les grands esprits. Ceux qui ont atteint... Non, au fait, qui ont atteint la conscience supérieure. Bon, la conscience supérieure. Très bien. Les gens qui ont atteint la conscience supérieure. Non, s'il vous plaît. Les esprits. Non, c'est bon. On a compris. Les gens qui ont atteint la conscience supérieure. Supérieure. Très bien, on a compris. Donc, en dehors de ces quatre, il n'y a pas un autre qui a atteint un niveau supérieur. Non. Une conscience supérieure. Kabila est un grand esprit. Je n'ai pas cité les noms. Non. J'ai juste demandé en dehors des quatre, il n'y a pas un autre qui a atteint une conscience supérieure. C'est ça ma question. Évaluons. Non. Je dis, est-ce qu'il y en a ou pas d'abord ? J'ai dit ceci. Fin. Est-ce que sur les quatre cités, il y en a un autre ? Parce que pour atteindre la conscience supérieure, ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas. On sait quand même la démarche. C'est quand c'est India qui dit que tel a atteint une conscience supérieure, c'est que ce n'est pas n'importe qui. la question que je pose, est-ce qu'en dehors de ces quatre, il n'y a pas un autre ? Je suis en adéquation avec moi-même. Bon, il n'y a pas de problème. Attendez. Il n'y a pas de problème. Je vais vous aider. Laisse-moi un peu. Je vais vous aider. Laisse-moi un peu. J'ai besoin de vous aider. Laissez-moi développer. Apparemment, vous avez des choses à dire, mais vous vous privez. Il faut que je vous aide. Laissez-moi développer. Allez-y. Il y a une différence entre atteint une conscience supérieure et un esprit. Non, non, nous prenons la conscience supérieure. Non, non. On répond à la conscience supérieure. Attendez. En dehors de ces quatre, Kabila est un grand esprit. On n'a pas parlé de Kabila ici. Kabila, Joseph. En principe, c'est moi qui dois poser des questions. Poser les questions. Vous, vous posez les principes. Et quand vous posez les principes pour pleurer, ça ne va pas aller. Vous avez posé des très bons questions. Je suis objectif. Très bien. J'ai aimé jusqu'à là. Je suis scientifique. Ce sont des vérités que je suis en train de dire. Vous êtes scientifique. J'aime beaucoup. Quand vous dites ça, vous me laissez vous poser des questions. Est-ce que Chien Tzikédia atteint une conscience supérieure ? Non. Non. C'est un esprit. C'est un esprit. Très bien. Est-ce que Férit Tzikédia atteint une conscience supérieure ? J'ai déjà cité les quatre. J'ai dit est-ce que Férit Tzikédia atteint la conscience supérieure ? Et il est courage de le dire comme vous l'avez dit avec Etienne Tzikédia. J'ai dit ceci. Vos provocations. Enfin, non. Il n'y a pas de... Moi, je pense que vous savez que c'est mon droit de poser des questions. Mais c'est ton droit. Alors ? Ne me les privez pas. Mais c'est aussi mon droit de répondre à tes questions. Oui, c'est comme ça que j'ai dit. Je vous ai dit que non. Je ne reconnais pas. En dehors des quatre, là, je ne reconnais pas. Très bien. Il n'y a pas de problème. Férit Tzikédia est-il un esprit supérieur ou la conscience supérieure ? Je ne connais pas ce que vous voulez dire. Il est président de la République, c'est tout. Je n'ai pas demandé... Il est un chef d'État. Je n'ai pas demandé s'il est qui. C'est tout. J'ai dit parmi les deux, entre la conscience supérieure et l'esprit supérieur. Il est où ? Férit Tzikédia. Cher ami, je suis en fait outre-cabiliste parce que je chante... Non, il n'y a pas de problème. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vais t'icotac. Nous ne sommes pas encore arrivés à votre... T'icotac. ...animation. Nous sommes ici sur le plan objectif. Très bien. Et je ne peux pas aujourd'hui que je puisse détruire la science que je respecte aujourd'hui. Pour plaire à un individu. Pour plaire à un individu. Très bien. Tant qu'il y a beaucoup de choses qui sont... que les gens déplorent. On reviendra sur ça. Pourquoi avec la lutte de Moussa, il n'y a pas de problème ? Pourquoi tu n'es pas venu ici pour me poser la question pourquoi je n'aime même pas Kabila, Joseph parmi les quatre ? Est-ce que vous, vous devez me choisir des questions ? Non, mais c'est ça. Moi, je vais me choisir des questions que je veux. Je suis objectif. Je parle en toute liberté. Voilà. C'est important. Moi, je vous encourage. Aujourd'hui, aujourd'hui, dites-moi, on est scientifique. Dites-moi, allez à l'université. Prenons trois universités aujourd'hui pour faire le sondage. On va entrer. L'université de l'Ovanium, l'université de Kinshasa et l'université de Kinshasa. Trois références des universités. Allez poser la question aux professeurs. Poser la question sur quoi ? Aux professeurs de philosophie qui sont là et aux professeurs de Sciences Po pour leur poser la question. Ceux qui ont fait la philosophie politique et ceux qui ont fait les Sciences Po, posez-les la question sur ça. Que tel président, est-ce qu'il a telle conscience ? Ils vous diront. Il n'y a pas de problème. Ils vous diront. C'est un monde de critiques, c'est un monde de critiques objectifs. On va entrer maintenant sur Muzé. J'ai posé la question. On reviendra sur ça, sur Félicie, ce qu'il a dit. Ça, je ne vous en faites pas. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va entrer. Et ça sera en Ligala. Alors, est-ce que Muzé, j'avais posé la question, était-il formé pour être un politique ? Parce que ce qu'il a un tout petit peu compliqué, c'est que c'était un homme averti, un révolutionnaire, un nationaliste, un, un, je veux dire quoi, un, tout ce que vous connaissez là, tout, tout, tout. Mais un minimum de la culture politique pour comprendre la gestion de l'État. Muzé, est-ce que est-il passé par cette formation pour être un politique ? De manière à ça, c'est qu'en gérant le pays, il a aussi mis beaucoup de sentiments. Laisse-moi un peu. Allez. Si tu me laisses le temps, je vais expliquer parce que c'est important. Les gens n'expliquent pas assez, ne parlent pas assez sur Muzé et ses œuvres. Muzé, c'est un maître. Un maître. C'est un maître. Pas seulement qu'il a formé India, il a formé Kabila, Joseph, il a formé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous continuons les chemins. Nous sommes en train de pérenniser ces idéaux. Mais je vais vous dire, tu as parlé de Tchèquevara ici qui est venu, qui l'a parlé, tout ça, et un discours et trois ans après, le Muzé est mort. Non, c'est faux. C'est une fausse information. Si, si. Oui, c'est une fausse information. Tchèquevara est venu en 1960. Et en fait, dans les années 60, au Maki, ce n'était pas dans les années 90, 96 ou 97. Donc, ce n'était pas la veille du pouvoir. Non, non, c'était faux. Très bien. C'était faux. C'était faux. Mon propre père était musulman, grand musulman, connu, ami Mzé. Mon père faisait, au fait, c'est un, c'est un businessman. Ah, vous-même, vous êtes musulman aussi, en passant. Non, non, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Très bien. De Philadelphie ? Pardon ? De Philadelphie ? Non, non, non. Laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu. Dans ces vos histoires-là, je laisse-moi un peu. Laisse-moi, laisse-moi un peu. Tu vois ? Et, mon père était antiqué. Mon père allait en Tanzanie, aller au Burundi. Dans le temps, pour les gens de l'Est, la vraie capitale, c'était Burundi, Bujumbura. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu es à Kalemi, tu es à Kindou, tu es à Goma, c'est-à-dire, tu as l'envie d'aller à Bujumbura. C'était, et à Tanzanie. Et, mon père allait acheter le, 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 vendre en Bujumai. C'est comme ça que moi, India, j'ai habité à un certain moment en Bujumai, à Bakwadjanga. Et je connaissais les marchés Simsi. Et je connaissais, en fait, je ne sais pas si ces marchés continuent à exister, encore. Je connaissais comment on vendait à l'époque les frétins, les poissons de Kalemi, en fait, les Mikebuka, à Kanaga et en Bujumai. C'était beaucoup. Moi, je pourrais, avec mon père, on pourrait faire 15, 20, 30 wagons. On peut quitter avec ça, soit par la voie de la Zambie, soit par la voie du train avec les wagons de Kalemi jusqu'à, pensant par Kabalo, Kamina, et puis, on allait à Moneditou, des Moneditou, on peut aller en Bujumai. Donc, en fait, ils se sont retrouvés dans ce travail-là. C'est normal aujourd'hui, cher ami, mais moi qui ai géré les parcs nationaux de la République des démocratiques du Congo, je connais les secrets de la guerre, de ce qui se passe. Vous connaissez les secrets ? Je connais un certain nombre. Est-ce que Mouzé est-il formé pour être un bon politique par le fait d'avoir été un révolutionnaire ? quand il a quitté Encoreux pour aller à Kalemi, à Albertville, il avait dit que non, je deviendrai un autre Lumumba. Il est allé et rejoindre au fait les partis de Jansson, Sendwe, un des grands, des Kalémiars, des Kalémi. Et il avait, Mouzé était suffisamment formé, c'est comme ça que non, il est allé partout en Europe et même en Russie. Et c'est là où il a même appris le socialisme ou l'idéologie que nous avons aujourd'hui chez nous au parti, la social-démocratie. Et récemment, le jour où vous allez changer les thèmes, vos thématiques ici sur la télévision pour appeler les partis politiques à débattre sur les thématiques idéologiques, doctrines, dévises, les partis politiques comme on le fait en France dans les débats que vous. Vous allez voir que non, il y aura d'autres différences et le thème de Kabila ici qu'on parle tous les jours, tous les jours aujourd'hui, Kabila a remplacé à cause de l'inefficacité des dirigeants, c'est les gens. On est de défendre, maintenant, c'est Kabila qui est là, c'est Kabila qui devient comme un marché, comme une marchandise. Donc, on va quitter si aujourd'hui, Kabila était suffisamment formé et c'est comme ça que nos Kabilas nous formaient. Je vous rappelle, prenez l'image de Kabila et les mots de Kabila quand nous sommes allés créer la FAP à Kibomango. Parce que vous allez regarder dans cette image et derrière Kabila. Regardez, il n'avait ni papier ni quoi, mais il parlait avec les formés comme ça. Il expliquait. Je me rappelle plusieurs fois quand nous sommes avec Kabila, même le jour où on a choisi Genda, c'est nous qui avons proposé Genda comme secrétaire général du CPP. Mais il nous a dit à un certain moment Kabila, père, nous prenait nous comme ses enfants. Ses enfants. Je me rappelle un jour, nous avons quitté à pied avec Kabila des palais de marbre jusqu'à sa combi. C'est une histoire, je vous révèle ça pour aller chercher les LIPA. Parce que pour Mouzet, il voulait dans la social-démocratie connaître les prix pour concevoir la politique économique par rapport à ce qu'il voulait. Mouzet voulait quoi ? Lumumba s'est battu pour la liberté politique. Et il a dit pour atteindre la véritable liberté politique, il faut passer par la liberté économique. Or, la liberté économique, Lumumba disait quand vous fouillez, il disait que non, ça ne sera pas facile de l'obtenir. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi ? Parce que nos ressources, beaucoup de pays qui nous entourent aujourd'hui, sont en train sur le plan géopolitique, sont en train de vouloir contrôler notre espace à travers les richesses. Vous voyez ? Est-ce que Mouzet s'avait... La question que je vous pose... Mouzet était suffisamment formé. Il n'y a pas de problème. Et il avait aussi la capacité de restituer cette formation qu'il avait eue aux autres. C'est-à-dire la facilité. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, je me suis dit qu'il avait une conscience supérieure. Il suffit de rester avec Mouzet deux minutes. Même si tu ne l'aimais pas, tu es ramassé. Très bien. Alors, prenez un exemple de Moussengo, prenez un exemple de Maloula, vous allez comprendre la même chose. Vous êtes ennemi à Maloula, vous allez à l'encontre de Maloula, ne lui donnez pas deux minutes qu'il réfléchisse avec toi. Vous risquerez même de devenir fanatique. Très bien. Alors, regardez la question. Et ces gens, ces gens pareils n'étaient pas nombreux dans ce pays. Voilà pourquoi je suis même allé à un type comme Monseigneur Moussengo avait aussi la même capacité, la même capacité d'infléchir ces idées dans l'autre et en fait, une capacité de projection sur l'avenir du pays. Très bien. Avec un chemin, un chemin, un chemin chrono, je peux dire, un chemin avec chronogramme, c'est-à-dire qu'il sait. Merci. Voilà, voilà, et ce genre de... Est-ce que quand Moussé est entré, nous connaissons dans quelles conditions il a obtenu le pouvoir, ça, ça va se passer dans plusieurs... Oui, c'est la guerre des libérations qui l'a favorisé. Et puis, aujourd'hui, attendez, Moussé est président de la République et puis Moussé meurt. Mais le plus grand débat, c'est sur la pérennisation des idéaux des Moussé. Est-ce que vous pouvez nous donner des indicateurs ? Est-ce que je peux t'aider un peu ? Pardon, pour te m'encherir. Moi, je pose la question, comme ça, vous pouvez prendre votre temps. S'il faut aussi des choses à ajouter, il n'y a pas de problème. Moussé meurt. Déjà, on va vous poser la question sur la mort de Moussé. On a dit que c'était son fils Kabila qui l'avait tué. Ça, c'est des gens qui le disaient. Mais jusqu'ici, nous n'avons jamais eu de preuves que c'était son fils qui l'avait tué. Nous continuons à croire qu'une justice pouvait établir les responsabilités pénales de chacun. Vous avez vu les handicapés déjà sortis de la prison dans des conditions que vous connaissez. Jusqu'ici, la mort de Moussé reste un mystère. Mais aujourd'hui, M. India, quand Moussé Laurent Duziré est mort, son fils est venu. Sur quels critères on s'est fondé pour prendre le pouvoir de l'État qui était une norme, un principe, le confier à un fils comme si c'était un héritage familial, comme si on avait vendu une maison de Moussé. son fils est venu prenez cet argent donné à son fils. Sur base de quels critères Kabyle est devenu président de la République en remplacement des Moussé ? Je vais aller d'une manière sémantique. D'abord, laissez-moi utiliser une méthode diachronique. Diachronique. Je vous aime beaucoup dans ça. Quand vous êtes dans ça, je vous aime beaucoup. je vais passer par la systématique. Et puis, on va entrer dans l'éthique. Non, je vais aller, attendez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Oui, mais pas de problème. Après, on va entrer. Je dis que l'éthique est qu'il faut aussi chronométrer ça. Je vais aller aussi dans une méthode dialectique, la dialectique cambajienne. Je salue qui est venu à l'université avec son école qu'on appelait à son temps à l'université de Lubumbashi, l'école cambajienne qui a inventé la dialectique cambajienne. Donc, au fait, la diachronique est très simple. c'est une méthode que les historiens ont toujours utilisée, la méthode diachronique. Chers frères, nous étions dans une phase de la guerre de libération. Ceux qui sont en train de nous suivre, surtout les étudiants, doivent faire la différence entre une rébellion et une guerre de libération. C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans une rébellion, ce sont les autochtones, ce sont les gréverains, ce sont les communautés locales, ce sont les citoyens qui se révoltent contre l'État. Ils prennent les armes, ils créent un conflit armé et ils peuvent même s'emparer du pouvoir. Ça s'appelle on se rébelle contre les pouvoirs étatiques. Mais la nuance ou la différence entre la rébellion et la guerre de libération qui a été menée avec Mouze, c'est que dans la guerre de libération, dans la traduction des relations internationales, la vie internationale, la guerre de libération, on utilise toujours les États d'une manière classique, c'est-à-dire les locaux ou les citoyens se mettent d'accord avec les États sur base de certains problèmes qu'ils retrouvent. Parce que dans le temps, la caractéristique de Mobutu était... Mobutu avait une caractéristique... Vous voyez, parmi les huit caractéristiques, les typologies de caractéristiques en relations internationales, un chef d'État peut bouleverser tout un pays au travers de son comportement. Il peut engager un pays dans la guerre à cause de son comportement. S'il a un comportement, par exemple, si éversif, s'il est colérique, il peut entraîner le pays dans la colère et même aller vers les activités belliquaises ou des confrontations avec les États. C'est tout un coup que je ne serais pas capables de pouvoir le dire. Vous avez vu, à l'époque, nous avons utilisé l'Angola, nous avons utilisé l'Erythrée, nous avons utilisé la République centrafricaine, nous avons utilisé les Rwandans, nous avons utilisé les Burundis, nous avons utilisé le Kenya, nous avons utilisé la Tanzanie qui sont venus. Nous avons utilisé pour avoir même Lubumbashi. Mouzé a utilisé les troupes zambiennes qui sont parvenues sur le plan, les dispositifs qui nous ont aidés à prendre Lubumbashi. C'est, en fait, les armées, les troupes zambiennes ont pris Kepouchi et ils ont descendu pour prendre un étau de la ville de Lubumbashi qui était dans les mains de la DSP. Je crois que vous n'avez pas oublié ma question. Oui, je n'ai pas oublié. Les critères pour lesquels Kabila a remplacé Mouzé comme ce qui est bien familial. C'est très important. Je voulais juste vous montrer la différence de ce que les gens de commune et mortels disent toujours que non, écoutez, on a utilisé les Rwandais, ils ont oublié que non, Kabila a amené tout autour parce qu'il y avait des problèmes des rébellions par exemple ici en Angola. C'est grâce à Kabila qu'on a pu Kabila papa Mouzé qu'on a pu maîtriser les en fait les trucs de Savimbi. Rappelez-vous avec les créations à l'époque de nos armes parce que Kabila quand il est arrivé avec les Coréens on est arrivé à même à commencer à fabriquer les armes ici à Afri-dex à l'Ikasi et c'est ces armes-là qui ont pu parvenir à maîtriser Savimbi en Angola. Je ne vais pas aller trop sur la géopolitique parce que ce n'est pas le but de notre mission. Donc au fait si aujourd'hui on parle trop du Rwanda les Rwandais étaient un peu un peu défaitistes un peu intransigeants ils ont été émerveillés par la beauté de la RDC ils ont résisté les autres armées sont rentrées chez eux et ça créait ce que ça créait les deux autres. Mais les deux autres 1998 nous sommes en 2001 Mouzé mort le 16 janvier voilà comment je suis habillé il mort le 16 janvier mais sa combi passe pour calmer la tension il a aidé à calmer la tension parce que c'était pas facile pourquoi pas facile c'était pas facile les esprits ont été surchauffés et on devait même arriver à Demi-Thereri entre parce qu'on avait l'armée zimbaboyenne on avait l'armée angolaise on avait l'armée namibienne et les autres armées qui étaient ici qui étaient ici sa combi a parlé et il a convaincu vous voyez on a fermé les frontières d'ailleurs le président Kabila avait la chance ces jours-là lui n'était même pas il était à un poète donc à Lubumbashi avec le feu Katumba je rends hommage à ce grand homme qui était encore gouverneur du Katanga et Kabila est arrivé ici dans quelques circonstances même pour atterrir c'était un problème c'était un problème c'était un mystère pourquoi un problème les frontières étaient fermées même les frontières aériennes comment il est entré non mais qu'est-ce qui s'est passé on est arrivés tous à l'OIA c'est comme ça que chaque fois quand je passe à l'OIA je pleure tous vous pleurez moi je pleure ce jour-là j'étais avec mon ami en fête Didier Moumenghi il y avait Mova il y avait l'enfant terrible qu'est-ce qu'il est devenu il est sénateur aujourd'hui il continue à écrire c'est un écrivain on peut perdre pardon sénateur du PPRD non il est sénateur indépendant oh le sénateur indépendant existe encore dans ce pays il a été élu il a été élu sur la liste il est de quel parti maintenant pardon il est de quel parti je crois qu'il doit avoir un parti son parti il a un parti oui il pense allez-y on arrive vous savez c'est un régime rappelez-vous en fait quand Mozey est arrivé la constitution avait neuf articles c'était un décret ça sont les réalisations nous disons comment Kabila est entré c'est comme ça je suis en train de dire les frontières sont fermées c'est une instruction de la sûreté de l'état c'est une instruction le général Louetia et c'est Louetia qui s'est imposé pour dire que écoutez Mozey et moi il n'y a qu'une seule personne qui peut être capable de rassembler la famille il l'a dit sur laquelle famille parce que c'était la famille biologique ou la république la famille moi j'étais le fils de Mozey et jusqu'aujourd'hui je les réclame je suis fils idéologique de Mozey mais est-ce que la république était résumée à vous les fils de Mozey ? non mais la république était résumée sur base de l'ensemble l'ensemble a des éléments sur base des principes et du peuple comment vous pouvez dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut venir je suis mathématicien je vais vous aider il n'y a pas de problème on va y aller on va céder attendez je m'explique je te dis à moins de fois je te rappelle et je te réclame que je suis scientifique toujours toujours et la science n'a pas de couleur très bien la science c'est la recherche de vérité et de l'objectivité je suis en train d'aller vers je suis dans je me plonge dans l'univers laissez-moi aller comme je suis obligé de vous poser de temps en temps de questions la science nous dit ceci il faut aller dans une méthode et moi j'ai trouvé les trois méthodes que je vous ai dit tout à l'heure diachronique systémique et je vais aller vers la dialectique cambagienne mais on arrive c'est le chef d'état-major désarmé qui décide à l'époque le pouvoir était fort un pouvoir désarmé Mousset lui-même venait de l'armée d'une force l'armée c'est le corps l'armée c'est la discipline c'est comme ça que dans l'armée on dit la discipline est la merde désarmée un chef d'état-major général désarmé il n'y avait pas seulement l'armée congolaise il y avait aussi d'autres armées qui étaient sur place décide et les autres ont trouvé que l'idée du chef d'état-major était salvatrice pour assembler pratiquement l'ensemble le chef d'état-major l'a dit sur base de quels critères pourquoi parce que ici il ne s'agit pas d'un chef de clan qui est mort il ne s'agit pas d'un chef de famille ou chef coutumier qui soit mort pour que son remplacement s'efface sur base des rutes mais il s'agit ici d'un chef de l'état d'un président de la république qui est mort dont la méthode de remplacement est définie par les textes du pays écoutez quand vous lisez les neuf articles de la constitution du décret qu'est Mzé il n'y avait pas la constitution à l'époque des neuf articles n'avait pas prévu les remplacements de Mzé mais pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre alors dans ces cas c'est comme ça nous sommes nous sommes en train de voir là tu m'amènes dans la cipulation moi je suis dans les textes non moi je reste vous avez dit que nous allons analyser on dit en droit on dit en droit quelque chose qui n'a pas été prévu par les constituants les constituants il faut laisser il sait pourquoi il a laissé c'est le cas de Mbdav vous pouvez recourir à la jurisprudence par exemple à l'époque il y avait des chefs d'état qui mouraient parce qu'il n'y avait pas une jurisprudence attendez mais c'est parce que on pouvait se dire à cette époque il y avait des coups d'état qui se faisaient le chef d'état qui mourait quoi de plus normal si la loi n'en prévoyait pas qu'on fasse recours à une jurisprudence d'un état africain comme international pour faire un tout tu peux la transposition du droit dire non c'est qui s'est passé là-bas nous sommes dans la même situation on va s'en sortir vous êtes dans le droit comparé ou quoi qu'est-ce que vous voulez oui mais parce que moi ce que je vais vous dire c'est que la jurisprudence c'est le cas ça doit se passer dans notre pays non non attendez laissez moi je vous pose la question je vous pose la question monsieur India je suis moi je vous pose la question sur le choix de Kabila qui a été fait comme un choix d'un chef coutumier dans un état soit vous me dites que sous musée l'état n'était pas gouverné comme tel c'était un clan où la décision pouvait se faire sur base d'himeurs et deuxièmement nous sommes ici dans un monde de soupçons légitimes ou de suspicions légitimes les suspicions sont lesquelles la mort des musées est-il mort qui laisse plusieurs zones d'ombre du coup on voit quelqu'un venir comme ça dire non c'est lui qui doit les remplacer est-ce que ça ne peut pas être un schéma bien tracé déjà Kabila le fils n'était pas ici il était ailleurs pendant que l'état a décidé sur la fermeture des frontières il devrait rester où il était il entre quand même il vient on l'établit chef il prend le bâton des commandements pour la république c'est quand même il y a un flou qui s'entretient dedans on ne peut pas dire que c'est Kabila qui a tué Musée mais il y a quand même de suspicions légitimes je veux je veux vous dire une chose oui allez-y écoutez je vous l'ai dit encore je vous répète j'ai un garçon qui lit beaucoup un jour il y aura des écrits beaucoup d'étrangers beaucoup de en fait des journalistes des écrivains étrangers sont venus me voir pour en fait nous avons brodé un certain nombre de choses ils sont venus me voir parce qu'ils veulent écrire les récits de notre parcours politique parcours politique et je veux vous le dire je répète encore je répète encore pour votre gouvernement qui avait une constitution de neuf articles et cette constitution n'avait jamais prévu un rapport surtout pour la gouvernement de ceux qui nous suivent parce que c'est la question de la population qui dit comment Kabila écoutez nous avons besoin de la lumière sur cette affaire et puis comme spécialiste sur les questions de la politologie c'est un pouvoir fort un pouvoir où c'est l'homme de Mzé qui était en fait qui faisait les liens avec les autres faisaient les liens avec les autres c'est-à-dire quoi c'est-à-dire avec les autres structures parce que je vais vous rappeler que Kabila était le chef d'état-major force terrestre mais il y avait un chef d'état-major général donc sur le plan hiérarchique Kabila n'était pas le numéro un de l'armée j'ai dit ceci je suis en train de vous dire oui allez-y Kabila n'était que le chef d'état-major force terrestre c'est ça la force nous avons trois forces aujourd'hui avec la constitution de notre armée il y a la force outre les trois forces nous avons les zones de défense il y a la force terrestre attendez attendez ça va vous aider non moi je suis en train de vous compléter non tu ne me complètes pas laissez-moi laissez-moi j'ai une intelligence rationnelle sur ce plan-là les textes aujourd'hui des textes de l'armée ont été faits par nous nous avions été des experts aussi utilisés pour imaginer les textes avant que ces textes-là aillent au parlement aujourd'hui dans l'état nous n'avions que des forces qui avaient aussi la mise en oeuvre aujourd'hui les forces les trois forces forces aériennes forces terrestres et forces navales sont dans la mise en conditionnement c'est-à-dire dans les préparatifs des militaires dans l'entraînement ils ont quitté leurs rôles régaliens à l'époque de Mobutu aujourd'hui nous avons la zone de défense qui va en guerre c'est l'unité auxquelles les chefs d'état les commandants suprêmes utilisent pour envoyer vous savez aujourd'hui dans notre armée pour déplacer même une section il faut avoir l'aval du commandant suprême pas les chefs d'état-major comme c'était l'état non non laissez-moi à l'époque de MZ les chefs d'état-major général avaient l'armée ils pourraient engager l'armée et l'utiliser mais aujourd'hui c'est la différence c'est comme ça que non à l'époque de MZ le chef d'état-major avait des prérogatives exagérées voilà comment lui est arrivé avec ses idées et sa force reconnue pour imposer l'homme et ça a été adopté et tout le monde dans le temps qui était la deuxième personnalité du pays c'était Gaëtan Kakoudi ministre de l'intérieur on avait des l'amis de MZ comme Poyon Victor c'était des grands on avait les moins en congolos les tout puissants ministres on avait le secrétaire général Raphaël Guenda c'est à dire et après après l'état c'était le CPP c'était Kabila et Kabila MZ c'était le CPP donc au fait le chef d'état-major général je vais renchérir un peu la question est-ce que tu peux me laisser une minute je risque de perdre l'enchaînement d'idées c'est toujours important que je puisse renchérir allez-y dans le temps sur le plan le chef d'état-major a trouvé que la personne qui peut être capable de créer le calme sur base de quels critères les critères de créer l'accalmie quels critères l'accalmie parce que Kabila était le mieux écouté sur son père Kabila était une référence où il pourrait un Kabila était d'abord comme dans le conseil de l'alliance tu vois outre qu'il était chef d'état-major il était membre du conseil de l'alliance toutes les grandes décisions que la politique faisait Kabila était là quand nous sommes passés de l'AFDEL au CPP Kabila était membre du directoire au même titre que Cheokitundu au même titre que Raphaël Guenda au même titre que Sakobi Inongo c'est-à-dire que Kabila dans ses rapprochements avec les autres individus il était la personne indiquée pour que les uns et les autres se retrouvent en lui afin de pouvoir créer la calme personne indiquée parce que c'est vous qui le dites parce que c'est le chef d'état-major attendez c'est la raison pour laquelle il a fait 18 ans attendez donc le choix du chef d'état-major est un judiciaire dans les 18 ans on va entrer il y a des choses encore à demander dedans il n'y a pas de problème à me répondre je te laisse quand on va parler du comportement du chef d'état congolais tu ne me répondras pas je te laisse la liberté savez moi je suis flexible partout où tu m'emmènes j'essaie aller comment ça va le comportement du chef d'état congolais quand on va commencer à en parler tu ne me répondras pas comment ça va on y va il ne faut pas me provoquer on a bien commencé l'émission je t'ai mis à l'aise laisse l'émission avancer normalement alors ici nous voulons parler de principes les principes sont tels qu'à l'époque après Mouzet Kabila Joseph n'était pas numéro 1 numéro 2 de la république ça c'est 1 de 2 ils n'étaient pas le numéro 1 de l'armée il y avait quand même une hiérarchie et la mort de Mouzet est passée par l'armée il faut faire attention il était le numéro 2 de l'armée je pose la question moi je pose la question la mort de Mouzet est passée par l'armée par un militaire par sa garde non il n'y a pas un militaire ce n'était pas un civil c'était un militaire c'est la garde militaire situé dans le contexte la garde de Mouzet a été gérée par qui ? pardon ? par l'armée congolaise qui avait un chef entre autres attendez s'il vous plaît c'est une unité spéciale on va faire je suis tout à fait je vais te démonter il n'y a pas de problème on va faire une petite analyse des rapprochements il n'y a pas de souci je suis géostratégie voici la question il n'y a pas de problème celui qui gère l'unité spéciale l'unité spéciale fait partie de l'armée qui dépend directement c'est comme ça dans l'état qu'on appelait l'état-major particulier du chef de l'état s'il vous plaît le chef d'état-major n'a pas les compétences de gérer cette unité mais c'est India ce n'est pas le chef de l'état qui s'est choisi la sécurité on la lui propose par qui ? la sécurité du président Mouzela a été proposée entre autres je vais balayer ton argument s'il vous plaît laissez-moi vous poser des questions c'est lui qui choisit sa sécurité non non il connaît d'abord quand il est entré il ne connaissait d'abord pas tout le monde Mouzela connaissait Mouzela m'appelait moi au mari alors voici Mouzela m'appelait mon mari laissez-moi poser la question oui on apprend que Mouzela est mort sa femme m'appelait s'il vous plaît que je salue maman Sifa ma Agna notre maman maman de Joseph Kabila oui très bien on entrera dans ce sujet il n'y a pas de problème tout à l'heure allez-y je suis libre Mouzela est mort de l'histoire ne se fâche pas ne se fâche pas s'il vous plaît monsieur India je vais vous poser vous savez vous déranger ceux qui sont à la maison ils ont intérêt de suivre l'émission Mouzela est mort par balle à travers la sécurité c'est-à-dire l'armée je ne peux pas comprendre que la même armée qui a tué Mouzela prenne le pouvoir sur le plan de l'intentionnalité tacite cela veut dire que l'armée a orchestré la mort de Mouzela pour récupérer le pouvoir et se choisir l'un d'entre eux ça c'est l'analyse des commets des mortels voici la question qu'on vous pose il n'est pas interdit que Kabila entre au pouvoir il n'était pas c'était pas c'était pas un tabou mais nous avons besoin de connaître un minimum de principes d'état pas un minimum de principes de sentiments familial mais un minimum de principes d'état pour dire c'est un enfant qui a beaucoup étudié de fils de Mouzela parce que Mouzela n'avait pas qu'un seul fils il faut le savoir tu dis à qui à moi il n'y a pas de problème je sais que vous le connaissez autant que quiconque est-ce que c'est c'est un débat les premiers principes d'état avoir quand même avoir un minimum d'instructions scientifiques vous êtes élevé le banc non ? non d'un minimum d'instructions scientifiques non il n'y a pas de problème ça je parle des principes avoir une expérience politique être jouir d'une très bonne réputation et probité morale être je veux dire n'avoir pas été soupçonné oui Kabila Joseph Kabila était dans toutes ces cas alors quels sont les critères que vous vous avez mis en place pour remplacer Mouzé par son fils une bonne moralité une bonne moralité avoir chiffre nous pouvons juger cette moralité comment aujourd'hui comment nous pouvons évaluer la moralité de Kabila je dis ceci chers frères oui chers frères je sois avec vous aujourd'hui c'est sur ce sujet là on va en terminer on va en terminer et je sais où on va non mais on va le choix de Kabila était judiciaire d'abord pour la calmer vous savez ce n'est pas le seul critère la calmer tout le monde pouvait calmer l'armée c'était l'armée qui a calmé tu discutes tu as déjà posé des questions on veut analyser tout m'arrête la calmer tu avais déjà dit la calmer je viens je m'oriente sur ton audito non non la calmer ton problème c'est quoi c'est le problème aujourd'hui regarde les pays comment les pays sont en train de baloter baloter oui les pays sont en train d'aller vers des chambres choses vous ne regardez pas par qui écoutez laissez moi d'abord je développe c'est la science vous savez quand vous ouvrez nous monote tu sais j'ai été formé pour créer les conflits et les gérer ah bon c'est ça les sciences sociales c'est très bien c'est ça en fait les sciences les études de guerre c'est ça la politologie moi je suis là dedans je sais comment on crée un conflit je sais comment gérer un conflit et c'est ça le travail un politologue son travail c'est de créer un conflit et le gérer regarde aujourd'hui les menaces qu'on évalue aujourd'hui ce sont les menaces et les tensions qui se passent dans notre société et on projette l'avenir de notre pays on peut même faire c'est le travail que nous faisons tu sais les jours où nos amis délits de paix vont observer vont mettre les microscopes pour refaire les dangers de 2023 ils vont se calmer ils vont chercher parce qu'à un certain moment ils se manquent de nous ils ne trouvent pas que nous la différence avec nous c'est quoi nous on ne fait pas une opposition revendicative nous faisons une opposition ça vous êtes entré déjà dans la politique actuelle mais les questions parce qu'on va tout à l'heure entrer dans cette politique je te réponds la politique c'est que dit Kabila on va entrer ne vous en parlez je te réponds je suis très disposé toi sois calme sois serein qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le temps les choix de Kabila étaient judiciaires notre souci quand on nous a annoncé la mort des musées tous nous ont moi je me rappelle à cette période j'étais le secrétaire j'étais le conseiller politique de Raphaël Guenda au CPP toutes les clés de la permanence c'était conservé chez moi les matins j'arrive j'ouvre ici à la Gombe j'ai quitté 56 là où on a mis la fondation non non c'était la Gombe tu vois il y avait un certain moment les ministères du tourisme c'est-à-dire en fait c'est tu vois le Venise hôtel Venise à côté c'était là notre secrétariat de CPP c'était ça ça a commencé avec Bouguera et puis pour finir avec M'tom Tibal paix à son âme c'est mon camarade donc au fait non non pour finir après M'tom c'était Raphaël Guenda Raphaël Guenda qui a vu la mort de musée donc excusez-moi il fallait ça peut toujours arriver comme ça et sa combi Inongo avait le bureau à la tour de la RTNC c'était le secrétariat permanent qui était en adéquation avec le secrétariat général et d'ailleurs c'est moi qui faisais les ponts avec le au fait avec sa combi permanent quand il y a des réunions quand il y a des réunions du secrétariat permanent dont Kabila Joseph était membre du directoire national il va quitter les FFT pour venir pour venir à la réunion dans les réunions politiques parce que l'armée était à politique depuis depuis non mais comment un chef d'état majeur général je suis en train de te dire je te dis la réalité parce que nous étions dans une transformance pour Mouzé c'était quoi il a fallu créer l'homme pour enfin créer les institutions c'est le travail comment un chef d'état majeur participait à des réunions politiques alors que l'armée est à politique cher ami nous venons de prendre le pouvoir il faut organiser le pouvoir sinon on pourrait perdre tout ce qui est arrivé à Mouzé à Mouzé la mort de Mouzé on pourrait perdre le pouvoir ce pouvoir or notre travail c'est quoi la politique nous dit quoi quel est le rôle de la politique c'est la conquête c'est la conservation la conquête l'exercice et la conservation c'est trois choses c'est pas de n'importe quelle manière qu'il faut conserver le pouvoir et puis si la lutte n'organise que les élections en 2003 non mais le problème avec vous avec les cabillistes vous pensez que le pouvoir on peut le conserver de n'importe quelle manière non je vous embrouille non je vous embrouille pas tu embrouilles tu embrouilles le pouvoir on ne le conserve pas de n'importe quelle manière tu as affaire à un politologue je suis dans les principes donc si on n'organise pas les élections c'est aussi une conservation du pouvoir je ne sais pas je ne sais pas en 2023 si c'est qu'il n'organise pas les élections il appelle ça conservation du pouvoir vous acclamez moi je suis dans l'impréhension d'ordre cabilliste d'ordre des principes politologiques la politique nous dit quoi conservation dans le respect des textes l'armée politique vous n'allez pas prendre l'armée la mettre dans la chose politique et puis vous dites que c'est tu n'as pas besoin qu'on pense que tu t'affaiblis parce que non je donne les rôles majeurs les principes politologiques il n'y a que deux rôles dans un parti politique il n'y a pas trois il y a deux rôles le premier rôle c'est de conserver d'exercer au fait de conquérir d'exercer les pouvoirs et de les conserver c'est ça le premier rôle le deuxième rôle c'est l'éducation des masses que beaucoup de partis ne font pas voilà les deux rôles que sous-entend la création d'un parti politique mais les autres que vous étiez en train de dire inarmés nous étions inarmés parce que écoutez je vais vous dire dans les formulations comment était géré notre pouvoir c'était l'armée c'était un pouvoir fort nous avions à l'époque les AIO intelligence offica et nous avions des PC nous on était des PC d'abord AIO et puis plus tard PC PC c'était le commissaire politique qui avait la capacité si je viens j'ai la capacité au fait de venir donner les enseignements idéologiques au sein de l'armée c'était permis parce que nous étions pour nous nous étions en train de bâtir notre armée cette armée qui était l'armée de l'assemblage l'armée des gens des bravours il a fallu la technicité dans cette armée pour créer une armée nationale c'était encore en désorganisation ce sont des gens les étudiants les agriculteurs les pauvres mamans qui étaient martyrisées par le régime de Mobutu nous nous sommes venus nous avons pris le courage il y a eu même des gens qui n'étaient pas formés qui ont pris seulement le courage ils ont pris les armes et d'ailleurs je vais vous dire comment l'alliance est arrivée à gagner cette guerre pendant pendant 7 mois et nous dès 18 octobre 1996 au 17 mai c'est 7 mois c'est extraordinaire regarde aujourd'hui la Russie n'arrive pas en Ukraine mais Kabila est arrivé il a atteint le point il a presque allé partout dans 7 mois c'est extraordinaire avec peut-être une arme dans une section vous n'avez qu'une arme il suffit d'abattre l'ennemi pour récupérer l'arme et les cartouches et on avance jusqu'à tel point que non on était les deux et les autres c'était affaibli et quand on les ramasse comme ça on les met dans notre troupe on avance et c'était comme ça et parfois on gagnait des guerres comme ça sans qu'il y ait des armes il y avait des endroits où je peux te dire à Bukavu à tel endroit ou à Néméra ou à Fizi ou à tel endroit ou à Ouvira où il y avait des affrontements on peut dire que non par exemple des grands affrontements on peut dire à Tingiting on peut dire à Kindou on peut dire par exemple à Kisangali mais nous nous avons nous étions en préparatif de mettre l'armée voilà aujourd'hui vous avez l'armée grâce au président Kabila c'est lui qui a construit cette armée très bien merci merci beaucoup monsieur India une armée qui n'existait pas mais lui Kabila a construit cette armée il a bâti cette armée il a fait cette armée une force il a envoyé des gens dans les formations pour arriver aujourd'hui à défendre le pays merci voilà la différence merci beaucoup chers frères donc au fait Kabila Joseph était la deuxième personnalité de l'armée c'est-à-dire chef d'état major général adjoint en charge des forces terrestres et quand son titulaire l'a choisi sur le base sur le critérium par exemple de moralité sur le critérium par exemple de remettre la paix et sur le critérium de rassembler les éléments la famille tout autour parce que les hommes politiques il faut faire attention les hommes politiques sont susceptibles sont capables aujourd'hui de créer des rébellions voilà ce qui nous est arrivé le 2 août les mêmes gens qui étaient à côté de nous ont profité des occasions pour créer les RCD Goma avec 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 la complicité de certains autochtones de certains citoyens congolais merci monsieur India Omari force avec lui que nous cheminons mesdames messieurs et c'est comme ça que non c'est comme ça que non excusez Mouzé avait dit conglomérat désaventurier pourquoi parce que conglomérat c'est un club il y a beaucoup de gens qui sont venus dans l'alliance sans pour autant comprendre l'objectif la devise nous voulons faire quoi de ce pays ils sont arrivés très bien et ils n'ont pas compris voilà comment ils disparaissent petit à petit ok merci beaucoup madame si vous avez suivi le format de cette émission a changé parce que nous sommes même dans l'historicité de l'entrée de l'AFDEL l'analyse du personnage de Moussel Laurent de Ziré Kabila il faut tout qu'on a fait la question de cette émission c'est comme le nom de Anasuka c'est quoi ? c'est quoi ? mais l'émission est récovite mais tu as donné de 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 bon c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il n'y a pas de problème c'est quoi ? c'est-à-dire c'est-à-dire c'est ça la bonne émission tu as entendu tu vas comprendre tu commis après c'est le lobby tu continues merci alors si tu as entendu un peu il y a gestion il y a beaucoup mais comparativement il faut toujours tracer trois tableaux les l'analyse il y a gestion beaucoup il y a de façon classique donc on comprend que non Joseph Kabila l'analyse trois schémas trois étapes parce que ce qui est le lobby il y a 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 deux personnalité là il y a un militaire il y a un il y a un militaire il y a l'analyse il y a le lobby il y a l'analyse ce n'est pas les militaires c'est-à-dire ce n'était pas une conception si c'était une conception une préparation et dit qu'il devait être il devait s'autoproclamer peut-être il avait la possibilité parce que il y a l'analyse il y a il y a un esprit il y a un esprit c'est un esprit c'est ça écoutez les gars je peux te dire pardon 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 il y a un esprit il ne sait oui il y a un président paramo il ne sait parce que il y a le droit il y a le droit c'est le droit c'est faux il y a un mécanisme c'est faux il était qui il n'était pas chef d'état major général il était dans la garde présidentielle il était dans le droit et Idriss c'est un général oui c'est un général alors pourquoi pourquoi le premier ministre était le président avant sa dénationale il n'y a le droit il n'y a 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 les événements se succèdent en relations internationales même en politologie nous sommes dans les les faits sont tôt et globaux il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a un problème il te dit c'est la guerre elle-même a été d'abord que sur la personne de Kabila il y a un conflit sociologique sur paternité il n'y a il n'y a pas un conflit il y a un débat je vais réformuler il y a un débat lancer ce débat ok il n'y a il n'y a aucun débat de paternité il n'y a aucun débat il n'y a un débat mais l'internationalité il n'y a un paternité c'est quoi ça qu'est-ce que vous appelez paternité il n'y a un débat 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 un débat il n'y a un débat Comparé à moi dans l'église, le papa a été en train de me donner. Mais je me disais, tout est RFI. Tout est RFI. Il y a des images. Si tu ne m'as pas... Si tu es là, je vais te poser une question pour répondre. Mais quand on avait présenté au maquis Joseph Kabila à côté de Raphaël Guenda et de Joseph Kadyo Angoua, la RFI avait présenté, il avait dit quoi? Je me disais. C'est l'enfant C'est l'enfant de Kabila. C'était en 1997 et 1996. Vous comprenez? On a dit que ça n'a pas... On a dit que ça n'a pas... On a dit que ça n'a pas de question. Je n'ai pas dit que ça n'a pas de question. Le papa n'a jamais dit que ça n'a pas de question. Il a dit que ça n'a pas dit qu'il n'a pas dit afin de Kabila, afin de Joseph Kabila. Ah, c'est là. Oui, c'est là. Tout est là, Pascal Niembo. Il va te dire... C'est là, non. C'est-à-dire quand on dit... Afande Joseph. Oui? C'est là, non. Le vrai combo n'a dit Afande Joseph. C'est quoi? Le vrai combo n'a dit c'est Té, non, non. Afande c'est le commandé. C'est le commandé. C'est ce qu'on appelle, c'est en anglais. Mais surtout quand on dit Afande Mku. C'est-à-dire que nous sommes en lobby avec une armée Afande, et c'est là qu'il est châte, et c'est là qu'il n'a dit Joseph. C'est un anglais. Je vais me poser la question, je vais me répondre. Mais c'est India. Mais c'est India. Le problème avec ce qui est là, c'est qu'on a utilisé cette histoire. C'est un ami qui a été dans l'arrivée, il n'y a pas d'un ami. C'est ça le problème. Il est là où il y a eu. Il n'y a pas d'un ami. 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 Là où il n'y a pas d'un ami? Armer et bommier, musée. Non, non. Un militaire. Un militaire. Un militaire a bommier musée. Oui. Musée a couffi. c'est comme un militaire qui a tué Idriss Déby au front Idriss Déby à Koufi c'est comme ça dans la sociologie des débats en Afrique c'est comme ça l'enfer c'est les autres tu comprends Jean-Paul Sartre a dit l'enfer c'est les autres mais Simone de Beauvoir a répondu plus tard pour dire que non au fait il faut s'assumer à son état la femme, la féminité, il faut il faut s'assumer mais c'est lui qui avait lancé le débat en Afrique du Sud en prenant les gars qui étaient avec nous à Kalemi, c'est lui ces gars là qui passent dit lui il me connait, on connait sa famille à Kalemi on connait comment il est arrivé ici à Kinshasa avec sa mère non mais je dirais est-ce que je suis obligé à m'interpréter Moussuwana à Kofanda à Kinshasa qui convoyera à Balib Talubumbashi non oh yo Moussuwana j'ai dit oh yo Moussuwana comment il s'appelle encore Banna est-ce que nous sommes dans cette grande mission non mais les problèmes est-ce qu'on est obligé monsieur India est-ce qu'on est obligé vous savez que vous êtes un sociologue il faut pas je m'excuse laissez-moi répondre laissez-moi vous dire vous ne pouvez pas négliger l'effet les gestes sociologiques vous ne pouvez pas non plus négliger un débat lié à la paternité parce que vous êtes un sociologue c'est laquelle lesquels débats Etienne Tissékeli nous sommes arrivés attend je vous appelle mais laissez-moi vous poser des questions vous ne me laissez pas vous poser des questions non non laissez-moi un peu en fait la première fille de Mouze quand Mouze était dans les combats nous arrivons à Lubumbashi donc tu vois Kindou a été pris avant Lubumbashi on arrive à Kindou on récupère la première fille de Mouze qui était à Kindou Mouze a montré ses enfants j'ai dit a montré ses enfants même avant si j'ai dit même cher frère cher frère je dis ceci le jour où Mouze a montré je n'ai chef qui s'appelle Mougal il a montré ses enfants c'est Mougal qui l'a dit mais je dis ceci qui ne savait pas non nous on ne sait pas c'est vous qui savez vous devez nous dire avec Maman Sifa il a montré combien d'enfants mon dieu mon dieu quand les journalistes quand les journalistes non mais les problèmes les problèmes avec vous vous ne savez pas la rationalité vous allez venir me poser la question aujourd'hui vous parlez de tout ils sont combien je commence à citer c'est comme si j'étais c'est comme si j'étais le chef de la maison civile de chef de l'état où j'avais même si même si j'avais une mémoire ténace vous aviez dit tout à l'heure ici que tu ne m'as pas appelé pour ça sinon je devais faire mes résultats nous parlons des musées nous parlons des musées et nous parlons de la famille Kabila oui en politique bon les gens qui ont qui ont été élevés en dignité dans la famille Kabila c'est Kabila lui-même c'est Dajanet qui est honorable quand tu deviens honorable les gens attirent l'attention tu comprends donc dans la vie du président je ne peux pas demander le nombre d'enfants c'est tabou pardon mais allez demander à qui des droits moi je ne suis pas chef de la maison civile vous n'avez jamais pris le courage vous êtes journaliste allez allez Kabila est au GELM Kabila est au Akinga mais prenez il y a un chef d'état il n'a pas une vue privée mais il y a un chef d'état il y a un chef d'état le problème avec vous il est président il est président il est président de la République honorée vous avez tous les droits d'aller lui poser la question sur sa vie moi je vais s'il vous plaît et sur sa vie un public un instant je suis d'accord avec vous mais d'abord même sur le plan de la politique un homme d'état n'a pas une vie privée s'il vous plaît vous savez ça vous savez que cette leçon plusieurs personnes vous ont applaudi une fois ici pour dire quand vous êtes un homme d'état vous gérez la chose pour lui vous êtes un soignez votre comportement il faut soigner votre comportement parce que les gens se posent des questions sur vous il ne faut pas penser que quand nous nous posons la question sur la vie des musées des œuvres Kabila il faut aller à la maison civile mais quand nous posons la vie sur la politique c'est qu'elle dit c'est vous qui connaissez s'il vous plaît dans la sémantique de vos émissions on ne peut pas venir parce que vous ne m'avez pas dit que non on va parler sur ça on va broder sur ça 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 à ce moment là vous ne pouvez pas venir avec les éléments India c'est un nom des médias de la communication dans ce pays pour connaître le nombre des enfants d'un chef de l'état moi c'est la première fois que vous puissiez me demander sur quoi on va parler vous ne me demandez jamais moi je connais India quand on dit c'est l'émission c'est l'émission il vient mais quand il commence à demander vous ne m'avez pas demandé c'est qu'il y a un problème lequel le problème lequel des problèmes je ne peux pas aller au « delà » bien ma mission qu'est ce qui s'est en chef ce qui s'est le président ce qui s'est qui est intéressant qui peut améliorer la vie des Congolais c'est ça je dis l'histoire politique du Congo Monsieur India s'il vous plaît je ne pense pas que vous vous pouvez négliger l'histoire politique du Congo aujourd'hui nous parlons de quoi qu'est-ce que le musée va apporter dans la vie quotidienne du Congo il va apporter des changements aujourd'hui le musée est mort mais on en parle on en parle pourquoi parce qu'il fait partie de l'histoire politique parce qu'il a fait le changement mais c'est de l'histoire il est en train de faire le changement on dit que c'est celui qui fait le changement mais non c'est Félix papa Étienne lui-même était à bout il était très limité il a fait un combat d'abord il était un père d'un père Étienne c'est qu'il était un père pas Étienne je dis papa Étienne c'est qu'il s'il vous plaît il était un père il était dans un père mais regardez il était dans la société ici donc Félix il a aussi des souches politiques un père écoutez on a écouté qu'on a un bébé attention dans la théorie il y a une théorie des tranchées la guerre des tranchées attendez la guerre des tranchées il y a une question est-ce que Étienne c'est qu'il était un père ? il était un père mais ça m'a dit il y a un père voilà c'est ce qu'on a fait en 1982 non c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait en 1982 qu'est-ce qu'il s'est passé ? regarde en 1982 regarde en 1985 quand Tshisekedi est allé quand le président en fait papa Tshisekedi est allé à Guadou à Kauïn en 1997 quand Bissotouzoumata il est allé rendre visite d'abord 4 matin et puis de là il est allé rendre visite il est allé rendre visite c'est-à-dire ils étaient ensemble écoute mon cher ami aujourd'hui tu sais que non il y a eu certaines marches de l'opposition et alors vous avez dit le discours sur l'état de la nation vous avez répondu à la question vous avez répondu à moi je ne sais pas c'est tout ça 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 non, c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça très bien alors je suis allé dao pour mettre la gestion c'est tout ça 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 Le J'ai dit qu'il n'y a pas de bongi. Tu as l'impression que tu as l'impression d'être venu à la face. Je ne suis pas là. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de bongi. Moi, je suis là. Tu as l'impression d'être venu. Moi, je suis là. J'y ai dit, je suis là. J'y ai dit que tu as l'impression d'être venu. Comment tu es arrivé ? Et puis ils ont dit qu'ils ont pris des sacs. Ils ont pris des placements. Ils ont dit qu'ils ont pris des placements. Ils ont dit qu'ils ont pris des placements. C'est ça. C'est ça. Je comprends pourquoi tu as une popularité chez toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai compris maintenant que non. Tu sais. Il faut mettre un tour dans le monde. Il n'y a pas de base. Non, non, non. Moi, je suis ici à Kinshasa. Oui, oui, oui. Je suis ici à Bandal. Ah. Oui. Je commence à habiter là-bas. C'est fini. Oh. Oui. J'ai dit que je suis ici à Bandal. Depuis quand ? Il y a deux jours. Je me prépare aux élus. J'ai dit je me prépare aux élections. J'ai dit je me prépare aux élections. Allez aux élections. Je vais en frapper. Oh c'est une élection. Pour une fois, il faut voir l'India Omar, il faut s'y aller. Je dis, Kabila nous a dit, je suis déterminé. Parce que notre souci, c'est quoi ? On veut remettre de l'ordre dans l'espace état. Moi, force les âmes au Robima. On veut remettre de l'ordre. Mais c'est fini, le pouvoir est finissant. C'est fini. Pourquoi ? Non, c'est un vieux que je respecte beaucoup. Je ne suis pas un vieux. Je salue mon ami, secrétaire général, Fankler Jamala. Pourquoi est-ce que je n'avais pas ma tête ? Je suis avec Kabila. Mais ma tête n'a pas besoin de Kabila. Oui, est-ce que... Alors, où est le problème ? Pourquoi est-ce que c'est pas ma tête ? Est-ce que c'était Atayomoko ? Je respecte ce que je suis. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ma tête ? Est-ce que nous n'avons pas ma tête ? Est-ce que ma tête n'a pas besoin de Kabila ? Nabi, tu n'as pas besoin de Kabila. Est-ce que ma tête n'a pas besoin de Kabila ? Parti à Kabila, c'est pas perdu. Laissez-moi là-bas. J'ai ma place là-bas. C'est là où je vis. C'est là où je suis en train de me laver. Je suis en train de... Je suis en train de trouver. Raymond Chiba, tu n'as pas parti. Tu n'as pas besoin de Kabila. Tu n'as pas besoin de Kabila. Oh, mais c'est... On a dit qu'il y a une salle de Transimans. Ah, Transimans, c'est une salle de Transimans. Alors ? Il y a une même famille politique. Il y a des groupes maths. Il y a quoi ? Il y a une salle. Il y a une salle. Il y a une salle de Kabila. C'est une baisse. Et une pomme, une pomme moderne. Il y a quoi ? En 2023, le bleu, qu'un bre. C'est un brec de brec. Non. Je suis revenu à Kabila dans les candidats, vous n'avez pas besoin de tous ces systèmes qui bienfois. Il y a un système de lutte. Il y a une force qui est une fille, qui est paralysée à un candidat qui est une femme. Il y a un problème et il y a une ville. il y a une ville avec des cours et tout le monde. C'est sûr, par exemple. C'est une question. C'est une question. l'idée est l'idée dans les banques c'est parfait les banques donc on peut nous faire ce qu'on peut passer on ne voit pas nous intimiser on peut toujours s'approcher avec le ses plans affrontement on peut s'approcher avec le ses plans vous parlez ça sera pas mal contre pas mal moi c'est la position là on peut se faire vandaliser Il faut être émotionnel. Il faut être émotionnel. Il faut qu'il y ait une stratégie. C'est l'intellectualisme qu'il faut opposer. Quand vous êtes candidat président, vous avez dit que deux candidats sont en PES, deux candidats à Kabila, deux candidats, et les candidats qui sont en Pascale, et vous avez dit que c'est un débat contradictoire. Vous avez dit que le candidat n'a pas perdu. Vous avez dit que le débat est un débat. Le débat, qu'est-ce qu'il y a comme débat ? Le débat intellectuel, c'est-à-dire que le débat est un débat. Qu'est-ce qu'il y a comme débat ? Le débat signifie... C'est pour vous dire aujourd'hui. Quel candidat ? Je dis, qu'est-ce qu'il y a comme débat ? Débat signifie quoi ? Non, non, tout le monde est en train de dire. Mais laissez-moi que j'ai dit que le candidat est un débat contradictoire. Kabila. Donc Kabila a fait un débat. Pardon ? Kabila a... Débat est un débat. C'est un débat français. Tu as un débat. Je dis, oui. Tu as un débat français. Tu as un débat français. Tu as un débat français. Parce que je parle... Il y a une phrase anglais, une phrase anglaise. Il y a une phrase anglaise. On parle le débat. Il y a un débat français. Il y a une phrase anglaise. Il y a une phrase anglaise. Je vous dis que j'ai jamais appelé les airs. Je vous dis. C'est un débat français. le débat c'est en français nous on a besoin de la profondeur la population a besoin de la profondeur tu comprends qu'est-ce que vous avez fait laissez-moi un peu viens maintenant tu sais pourquoi les régimes tous les jeunes échouer je vais commencer un à un on peut s'en aller 3 ou 4 minutes on peut s'en poser je vais te dire une chose un Kabila ça a 4 ans un pouvoir qui s'amène sans réforme institutionnelle sans réforme économique sans réforme structurelle vous attendez à quoi les gens sont en train de écrier aujourd'hui ils connaissent quelle est la croissance économique de la république démocratique comme si on parle des recettes je pensais que l'IDPS pourrait venir pour diversifier notre économie un programme économique structurel avec un programme l'IDPS est venu nous appeler plus les conflits que ça aujourd'hui ils ont une chance grâce à Kabila pourquoi toutes les recettes que l'eau recette c'est suite à la montée du cuivre sur le plan à l'international et du cobalt cuivre et l'eau dans le temps la production quand on se dit la production des minéraux du Katanga en général c'était 25 000 tonnes je parle comme scientifique avec des références en 1997 le musée à Koti à Katanga il n'y avait pas de production Moubunda Jekamine et Koufi pardon je voulais commencer l'essentiel Okati l'eau t'as longuée 25 000 tonnes t'as commis 1 500 000 ça c'est à l'officiel 1 300 000 tonnes ça c'est le total il y a Mouyibi au Zosalema Kote Kounan Koloizi il y a Mouyibi il y a ma famille t'as commis à l'eau dans la production il y a 1 500 000 ou 600 000 tonnes or une tonne coûte 80 000 dollars calcule 80 000 dollars regardez par rapport au budget que nous avons aujourd'hui c'est une chance Kabila n'a pas reçu cette chance malgré le fait au code minier c'est le fruit du code minier et de la sous-traitance et si il y a un bon mais comment il y a un bon il y a un bon il y a grâce à la réforme à Kabila il y a un bon très bien il y a un bon il y a un bon pardon pardon c'est important on a l'un papa il y a trois budgets les budgets ils ont un budget de rémunération où il y a salaire fonctionnel et tout ça où il y a commis même à l'époque à Matata il y a un bon on a les 15 les 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 recettes mais les recettes elles ont mon deuxième budget de fonctionnement qui n'a pas papier ceux qui sont magistrats ne pas papiers ceux qui dans mon ministère ne pas pas papiers ils ont des out ils ont des sources d'investissements aucun investissement ou ils en coût aucun très bien merci 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 194.000 francs congolais à peu près il y a 100 dollars merci, merci à l'époque de Kabila il y a 3 rames il y a 30 dollars c'est-à-dire que les rames il y a 10 dollars le jour où tu vas m'inviter pour parler de l'économie c'est un bilan qui est merci mesdames, messieurs nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés à la fin de cette émission Libre Opinion sera encore rediffusée demain, toute la journée parce que certainement il faut qu'on s'occupe de la journée de demain les pays ont beaucoup réquillé est-ce qu'on peut faire 2, 3 questions, c'est bon ? tu peux même aller à 20 je suis disposé le problème est que les amis je vais répondre à ma question c'est-à-dire qu'il y a un tournée très bien je ne suis pas primérien monsieur India Omari face à la caméra Muzé et tu as des sièges Muzé 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 Bésiré Kabila Nan mama Sifamanya Baboutabana Обéle Boni Au bac il y en a beaucoup vous avez pitches 조ge ébell bikes est bely pardon c'est un ami qui , est bely Très bien Est-ce que A part Zoé Kabila Jeannette Kabila, Joseph Kabila Maman Sifana Mouzee, vous avez un peu de choses On sait On a dit que On a tous dit On a une délication A part Jeannette Kabila Zoé Kabila J'ai Joseph Kabila Maman Sifana Mouzee, vous avez un peu de choses Prenez le soin D'aller poser la question A Maman Sifana Elle est encore vivante On a dit que c'est un peu de choses On a dit que Maman Sifana Jeannette Kabila, Maman Sifana Jeannette Kabila, Maman Sifana Jeannette Kabila, Maman Sifana Jeannette Kabila Jeannette Kabila Prenez le soin Est-ce que Maman Sifana Est-ce que Maman Sifana est assez maregue ? C'est aussi C'est un candidat de la famille politique qui a fait le débat. 2023 à l'élection présidentielle à l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a un bilan. Très bien. Si vous voulez dire, il y a un débat contradictoire en français. Comment est-ce qu'il y a 30 minutes ? La population a besoin de la profondeur. Le travail qu'elle est et l'autre. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est là que nous avons. Moi, je suis sur l'essentiel. Je quitte l'aléatoire vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un débat contradictoire en français. C'est le problème que la population a besoin aujourd'hui. C'est l'amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire qu'il y a un débat. C'est-à-dire qu'il y a un débat. La population aujourd'hui a besoin que le président Fatih a amélioré les conditions. Botez easy, ça n'est pas certain which conditions ? Parce que ils s' Поэтому certainement, ils bénéficiaires car ils bénéficiaires et les conditions. Maisrico ? Mais les conditions elles préfélèrent les bitter, les conditions elles préférent les conditions. Vous vous êtes lobbying ? Père, vous êtes déversé, il m'a fait partie du président Fatih est un homme qui présente à s'excuser. Non, 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 non. Fatih, c'est un citoyen, Bosa, en France. Vous connaissez vos repères, vous aimez nos repères. Nous sommes en cot opinions dans des port-pères des port-à-doltes. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a l'Allemagne et l'Afrique. Vous êtes? Vous êtes. Mais c'est normal. L'Europe est la mode de la France. Il y a aussi la mode de la France. Il y a une petite chose. Il y a un peu de la vie. Mais il y a un autre homme qui est le plus important. Vous savez, comment est-ce que vous avez-vous ? Monsieur India ? Oui. 18 ans, il faut être discipliné. Ah non, non, s'il vous plaît. Mais Monsieur, on peut faire le même, non ? On ne peut pas dire que vous avez des questions. Ou vous avez des questions. Vous pouvez répondre. Je suis Joseph Kabila. Je vous dise, j'ai un peu le bien. Joseph Kabila. Je suis le plus compétent, comme vous avez-vous. Pardon ? Joseph Kabila est efficace. Il y a un peu plus compétent. Joseph Kabila est efficace. Il y a un peu plus efficace que l'autre. Joseph Kabila est efficace. Très bien. c'est pas vrai ça je te pose la question donne moi c'est lui qui a fait je suis sincère avec moi je suis sincère avec moi 300, 400, 500 rappelez-vous non non s'il vous plaît c'est bon on a clôturé dans une émission comment non non c'est pas l'émission ça c'est les petits contacts il est après ils ne pasplaneraient pas la faute c'est l'indique l'efficacité c'est la En 2018, il y a eu l'élection en 2018, il y a eu vraiment un peuple qui a gagné, il y a eu un peuple qui a voté. Il faut que tu reviendras à la scène, à la cour constitutionnelle. En 2011, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Pardon ? Je chante ma chapelle, laissez-moi dire ce que je pense. C'est ça que je t'ai voté, c'est une réponse. Très bien. Est-ce que M. Indiallelo ne s'en vendu dans ce groupe là-bas? Je veux dire qu'il y a eu l'élection. Et juste en faisant peut-être qu'il y a eu l'élection. Et juste en faisant peut-être. Et justement, il y a eu lélection. Je ne sais pas qu'il y a eu l'élection. Je ne sais pas qu'il y a eu l'élection. Parce qu'il y a eu lélection. Et là, il y a eu lé Loadman. C'est le pouvoir d'achat, la stabilité de la situation macroéconomique. Les Congolais, pendant 18 ans, ont pris 500 francs pour les transports de l'argent. C'est un prix très stable. Est-ce que ma tata est en Kabila ? Non, ils sont ensemble. Est-ce que ma tata est en Kabila ? Est-ce que ma tata est en Kabila ? Je ne sais pas. Est-ce que ma tata est en Kabila ? Oui, c'est en Kabila. Est-ce que Kabila est en Kabila ? En tout cas, c'est en Kabila. Oui, c'est en Kabila qui a déclaré qu'il n'y a pas. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que ma tata est en Kabila est en Kabila ? Oui, c'est en Kabila est en Kabila. Est-ce que Fati a mérité un deuxième mandat ? Non, c'est en Kabila est en Kabila. C'est en Kabila. C'est en Kabila. Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Je respecte la fonction du président de la République. Je ne veux pas prononcer ce mot. Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Pardon ? Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Non, c'est en Kabila est en Kabila. Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Est-ce que Fati a mérité un compétent ? Écoutez, vous connaissez ? Est-ce que Kabila est compétent ? Mais comment ? Très bien. Mais comment Kabila est compétent ? Est-ce que Fatiha est compétent ? Pardon ? Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en 2023. Alors, messieurs, india, merci d'avoir été. Ils ont sorti au novembre. Alors, toujours programmé une émission, je suis en semaine sur le bilan à Fatiha. Mais il faut avoir un débat. Et comment il y a un débat ? Comment ? Comment, mais appeler ? Ce n'est pas, moi, je n'aime pas Peter Kazadi, comment il y a un débat ? Comment il y a un débat ? C'est quand même Peter Kazadi, on a un débat. Je n'ai pas dit qu'il y a un débat, mais il y a un professeur Tyler, il y a un sessant. Il y a un sessant qui... Ah, il y a un sessant qui... Et comment ? Sessant a dit appeler ? Non, il fallait demander une permission. Oh, papa. T'as dit qu'il y a un débat ? Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'est à 20h, 12h30, s'il vous plaît. Il y a des annoncés. Demain, à 12h30, 20h, l'émission sera rediffusée. Je vais recevoir pour vous India Omari. Vous connaissez le plaisir qu'on a quand on échange avec lui. On parle de République, on parle de pays. Merci de votre confiance et fidélité. Le rendez-vous, c'est après-demain, à 12h30. Je vous rassure que je vais recevoir de démopassage. Je vais l'appeler juste après cette émission, je l'appelle. Puis on va caler un programme pour qu'il vienne nous parler de la continuité de la gestion de la vision du musée Laurent-Désiré Kabila. Et puis aujourd'hui, c'est un député. Il est à l'Ignon Sacré ou il est où ? On ne sait pas exactement. Alors, rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir. Bon.